Bonjour chers étudiants, on est aujourd'hui dans une capsule spéciale. Suite à la réponse à une question d'un étudiant en macroéconomie, on voyait l'énoncé suivant. Soit une économie fermée et caractérisée par les grandeurs suivantes. Propension marginale à épargner 0,2. Les taxes T est égal à 0,125Y. Et I, l'investissement, est égal à 600-50000i, qui est le taux d'intérêt. Dépense publique, c'est 500. La consommation autonome est égale à 100, c'est-à-dire 16€. L'offre monétaire MO est égale à 1 200. Pour financer les transactions, il faut disposer d'une quantité de monnaie égale à la moitié du revenu national. En outre, la demande pour motif de spéculation, L2 est égale à 700-1500i, qui est le taux d'intérêt. Les valeurs d'équilibre dans les réponses, est-ce qu'il s'agit bien d'un I est égal à 10% et un revenu 1 400, 15% et 1 400, ou bien 15% et 1 850, enfin 10% et 1 850. Pour résoudre cet exercice, commençons de poser la règle de l'équilibre global macroéconomique. C'est l'offre globale est égale à la demande globale. Autrement dit, c'est Y est égale à C plus I, c'est la consommation, I l'investissement, plus les dépenses publiques. On n'ajoute ni exportation ni importation parce qu'il s'agit d'une économie fermée dans cet exercice. Donc on commence élément par élément. Je commence par la consommation. Donc la consommation, c'est la propension marginale à consommer, fois le revenu disponible, plus la consommation autonome. Je commence tout d'abord par définir Y et T. Y et T, c'est le revenu disponible, qui est égal au revenu moins les taxes. Moi, ce que j'ai dans les données, j'ai S est égal à 0,2. S ici, c'est la propension marginale à épargner. La propension marginale à épargner. Donc on a la relation avec la propension marginale à consommer. C'est que S est égal à 1 moins C. Autrement, C, la propension marginale à consommer, est égal à 1 moins S, donc est égal à 0,8. On a également C0 est égal à 100. Je continue maintenant mon équation en posant les éléments que j'ai eus. Donc j'aurai C est égal à 0,8 fois Y moins T plus 100. C est égal à 0,125 Y plus 100. Donc je fais mes calculs, je trouve que C est égal à 0,7 Y plus 100. Maintenant, on a déterminé C en fonction de Y. Je passe maintenant. J'ai C est égal à 0,7 Y plus 100. D'après les données, I est égal à 600 moins 5100. Donc je dis I, c'est le taux d'intérêt. Et grand G est égal à 1 à 500 qui est les dépenses. Donc je reviens à mon équilibre global. Donc j'aurai Y est égal, donc global est égal à C plus I plus G. Y est égal à C, maintenant c'est 0,7 Y plus 100 plus I qui est 600 moins 5100 I plus 500 qui est G. J'aménage mes éléments, je ramène ça ici, 0,3 Y est égal à 100 plus 600 plus 500 est égal à 1200 moins 5100 I. De ce fait, Y serait égal, enfin, Y serait égal à 4000 moins 17000 I. On passe maintenant à l'équilibre sur le marché monétaire. Toujours l'offre de monnaie doit être égale à la demande de monnaie. Nous avons l'offre de la monnaie d'après les lancers est égal à 1200. La demande de la monnaie est composée de la demande pour transaction plus la demande pour spéculation, ou bien L2. Donc 1200 est égal à 0,5 Y d'après l'exercice plus 700 moins 1500 I. Ça c'est pour la demande de monnaie, ça c'est pour la demande pour la demande de spéculation. Donc j'aménage mon équation. J'aurai 1500 I, je la ramène de l'autre côté, est égale à 0,5 Y plus 700 moins 1200 qui va passer à l'autre côté. Donc 1500i est égal à 0,5. Je remplace Y par la formule obtenue de l'équilibre global qui est égal à 4000 moins 17000i plus ou bien moins 500. 1500i de ce fait serait égal à 2000 moins 8500i moins 500. Je ramène ça de l'autre côté, ça va être égal à 10000i qui va être égal, 2000 moins 500 est égal à 1500. Donc Y serait égal à 1500 sur 10000, ce qui va nous donner ses 15%. Voilà le taux d'intérêt à l'équilibre. Il suffit maintenant de le remplacer au niveau de la fonction du revenu pour retrouver le revenu d'équilibre. Donc sur Y, on a Y qui est égal à 4000 moins 17000 fois Y, c'est-à-dire fois 15%, Y maintenant est égal, je fais égal plus, je trouve 1450. Voilà le revenu d'équilibre. Donc le couple d'équilibre serait Y est égal à 15% et Y est égal à 1450. Voilà ma réponse dans cette capsule spéciale à cet exercice lié à la macroéconomie. Et merci pour votre attention.